Depuis plusieurs années, les banques centrales de la plupart des pays développés ont décidé d'augmenter l'offre de monnaie, c'est-à-dire qu'elles font tourner ce qu'on appelle la planche à billets pour irriguer l'économie. Alors pourquoi le faire ? Certainement pour aider les États à se refinancer, mais aussi pour augmenter l'offre de monnaie qui normalement, à un certain moment, doit se traduire dans des flux de consommation et d'investissement. La plupart des théories classiques partent de l'idée que quand on crée trop de monnaie pour ce que peut absorber le cycle de production, il y a de l'inflation, c'est-à-dire que l'économie n'est pas capable d'absorber ce flux de liquidité et donc comme une éponge qui est gonflée dégorge, ça s'appelle l'inflation, ça s'appelle la perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Seulement, bizarrement, de manière très étrange même, on ne constate pas d'inflation. Pourquoi ? Les causes sont multiples, sans doute la révolution digitale, mais aussi sans doute le fait que l'économie vieillit, que la population vieillit et que donc naturellement la traction entraînée en matière de consommation et d'investissement n'est pas suffisante. C'est la raison pour laquelle les banques centrales imposent des taux d'intérêt négatifs. En fait, plutôt que d'avoir des taux d'intérêt qui augmentent avec de l'inflation anticipée, on crée de l'inflation artificielle en diminuant le pouvoir d'achat de la monnaie, c'est-à-dire en faisant en sorte que l'épargne qui est accumulée sur des comptes d'épargne, des comptes bancaires, perde de sa valeur au travers de taux d'intérêt négatif. C'est vrai qu'en Belgique, les comptes d'épargne sont aujourd'hui protégés par un taux d'intérêt minimum de 11 centimes, mais peut-être qu'un jour, ce sera différent et que les taux d'intérêt deviendront négatifs. C'est déjà le cas pour beaucoup d'entreprises, c'est déjà le cas aussi pour les banques qui se prêtent de l'argent entre elles et qui doivent parfois redéposer cet excédent d'argent auprès de la Banque centrale. Et c'est certainement le cas des États qui maintenant empruntent à des taux largement négatifs, c'est le cas de la Belgique mais aussi de l'Allemagne. Et dans le monde entier, à peu près 20% des dettes publiques sont à un taux d'intérêt négatif. En fait, les États doivent rembourser moins que ce qu'ils empruntent. Ça s'appelle de l'inflation artificielle qui est imposée dans les taux d'intérêt.